... Malheureusement, au fil des siècles, on a pu aménager de façon un peu inconséquente l'Uvone par des ouvrages de couverture totale ou partielle, l'exemple du Jarret. Plus personne ne sait pratiquement qu'il y a le Jarret qui passe sous Sacacchini jusqu'à La Rose. D'ailleurs, y compris pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j'encourage tout un chacun d'aller découvrir le Jarret à la sortie de la zone couverte, c'est-à-dire à La Rose. Là, on peut s'imaginer, on peut voir un Jarret quasi naturel avec une végétation exceptionnelle, une coupure verte exceptionnelle dans ses quartiers, etc. On est dans une situation où, effectivement, le fait d'avoir une couverture, on est un peu moins attentif à ce qui peut arriver dedans. Et puis, l'autre élément majeur, c'est que, qu'on le veuille ou non, un milieu naturel qui est bien réhabilité, comme on le voit là, ici, qui a un courant où, en plus, la photosynthèse peut jouer tout à fait son rôle correctement, il y a une auto-épuration qui est très, très importante. Ce qui n'est pas le cas dans le Jarret, qui est entièrement couvert. Ce qui fait qu'à la confluence du Jarret et de l'Uvone, on a effectivement un apport plus important de pollution du Jarret et de l'Uvone. Tout ça débouche en mer, et notamment arrive au fameux barrage de la Pugette. Il est nécessaire, effectivement, pour éviter la pollution des plages du Prado, d'avoir ce rejet par l'intermédiaire de cet émissaire. Pourquoi pas imaginer un projet qui pourrait consister à réhabiliter ces parties-là, en retirant la partie couverte et en faisant, dans ces zones-là, une véritable coupure verte ? Et on pourrait s'imaginer, effectivement, ce que pourrait être la réhabilitation du Jarret dans toute la traversée jusqu'à Sainte-Marguerite, avec des arbres. Imaginons ce que ça pourrait être sur Aubagne, imaginons ce que ça pourrait être sur la peine sur Uvone. Cette renaturation de ces cours d'eau apporterait, effectivement, d'abord, une continuité écologique entre le littoral et les zones de montagne, mais en même temps, un véritable plus par rapport à l'urbain, particulièrement dans une période de changement climatique où on risque d'avoir, effectivement, dans les centres urbains, des zones de chaleur et où on aura besoin, effectivement, d'avoir plus de végétation, plus de perspectives comme ça. Donc, Uvone et ses affluents ont marqué l'histoire de ce territoire pendant les siècles qui viennent de passer, mais je pense que Uvone va encore pouvoir jouer un rôle majeur dans l'histoire de ces territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada